Parlons hôtellerie, à présent, de l'établissement économique au Palace. Un hôtel s'inscrit toujours dans un quartier local et peut même y redonner vie. Les projets d'achat ou de vente sont donc nombreux. Bonjour Philippe Bijawi. Bonjour. Vous êtes Managing Director de Christiane Co. France. Vous apportez des services de conseil aux acquéreurs, aux vendeurs d'hôtels. C'est votre créneau, les hôtels. En effet, on fait des hôtels. Nous sommes leaders européens en conseil, en transaction liée à l'immobilier hôtelier. Alors après le conseil, vous donnez des chiffres, des valorisations. Comment est-ce que vous travaillez ? On a deux activités principales. Premièrement, l'intermédiation, c'est-à-dire que des acquéreurs ou des vendeurs nous demandent de viser un certain type d'hôtel ou d'acheter ou de vendre un certain type d'hôtel. Encore une fois, on fait de l'établissement économique jusqu'au palace et du 30 chambres jusqu'aux 500, 600 chambres parfois aussi. De tout. La gamme est très large. La gamme est très large en effet. Et on travaille aussi beaucoup avec des hôteliers indépendants et aussi bien avec les grandes chaînes hôtelières que vous connaissez. Alors vous faites des transactions, vous identifiez les acquéreurs possibles. Exactement. On identifie, on connaît bien nos acquéreurs, on connaît bien le profil d'actifs que ces acquéreurs recherchent et on essaie d'identifier le bon produit pour le bon acquéreur et créer de la valeur. Surtout, c'est ça qui est important chez nous, c'est qu'on essaie toujours de trouver une manière de créer de la valeur pour que le vendeur vende au bon prix et l'acquéreur achète au bon prix aussi. Vous avez une méthode pour créer de la valeur justement ? C'est peut-être nos 150 ans d'expérience. Toute l'équipe de Christian Co-France réunie, nous sommes à Paris, à Rennes, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Lyon. Nous accumulons 150 ans d'expérience tous ensemble dans le domaine de l'immobilier hôtelier. On fait ça depuis très longtemps, on est passionné. Toute mon équipe est extrêmement professionnelle et c'est comme ça qu'on trouve des solutions. On essaie parfois par un changement d'enseigne, parfois par une réutilisation des espaces, parfois par la création de nouveaux espaces. On essaie toujours de créer de la valeur pour justement obtenir le meilleur prix pour le vendeur et que l'acheteur achète aussi à un très bon prix. Alors l'actualité nous donne vraiment beaucoup de choses dans l'hôtellerie parce que c'est vrai que rien que dans Paris, on va prendre Paris, on a le cheval blanc à la Samaritaine, on a l'hôtel de la Poste qui va être totalement rénové et ça change tout dans le quartier. En effet, c'est très intéressant. Une des parties les plus passionnées de notre métier, c'est de réhabiliter des immeubles parfois abandonnés ou qui servaient d'entrepôt ou de bureau, des choses comme ça. Ce qui a été fait à la Samaritaine, c'est assez particulier puisque on connaît le propriétaire. J'ai travaillé longuement sur le Kimpton de Paris qui a ouvert il y a quelques mois, le boulevard des Capucines, qui était un ancien immeuble de bureau, qui était avant ça la Samaritaine de Luxe qui a ouvert en 1912 ou 1913, quelque chose comme ça. Et qui avait été... Enfin, je passais devant avant, c'était un immeuble qui ne payait pas de mine. Et quand on voit maintenant ce qui a été fait, c'est magnifique. Malgré le Covid, vous croyez en l'hôtellerie. Bien sûr, il y a eu un coup d'arrêt pendant un an et demi. Mais finalement, on voit qu'avec les exemples sur Paris et d'autres, finalement, c'est un secteur tout à fait porteur ? Alors, la résilience de l'hôtellerie française est remarquable. Tout d'abord, j'ai remarqué, j'ai fait le tour de France pendant... Même quand on ne pouvait normalement pas, mais de par mon métier, j'ai eu des autorisations de déplacement. Et ils ont tous trouvé des solutions. Ils ont été très créatifs. Ils se sont retroussés les manches. Ils ont toujours trouvé des solutions pour résister, pour tenir la tête hors de l'eau. Ensuite, on a eu cet été, l'été 2021, pendant lequel on a dépassé parfois les performances de 2019, qui est une année exceptionnelle. Sur le littoral atlantique, on est à plus 7% par rapport à 2019. En Méditerranée, on est à plus 5%. Donc, la clientèle domestique s'est déplacée. Domestique, quand je dis domestique, c'est par française ou européenne. Ils sont venus en masse en vacances en France. Et ça a permis aux hôteliers français de tenir le cours cet été. Et dans les grandes villes, les performances reviennent aussi en septembre. C'est un très beau secteur. Merci. Bon courage pour la suite de votre développement. Merci à vous. Votre caractère, Christiane Co-France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada